Salut à tous ! Dans les deux dernières vidéos, on a vu comment on transmettre des datagrammes de routeur en routeur à travers internet. Dans cette vidéo, on va voir comment se passe la communication sur chacun de ces liens. Donc que ce soit un câble, un wifi, une antenne 4G, on va parler du LinkLayer. Alors on a vu que dans le NetworkLayer, on travaillait avec des datagrammes. Dans le LinkLayer, on travaille avec ce qu'on appelle des frames. Donc une frame, c'est constitué d'un datagramme comme payload ou charge utile, plus certaines informations dans l'entête. Et ces informations permettent de résoudre certains problèmes. Alors le premier problème à résoudre, c'est la détection et correction d'erreurs. Lorsque vous envoyez une frame sur un câble ou sur une onde électromagnétique, il peut y arriver qu'à cause d'interférences, le encodage binaire soit modifié. C'est-à-dire que certains 1 deviennent des 0 et certains 0 deviennent des 1. Et donc à la réception, on ne reçoit pas le même message qui a été envoyé. Il faut donc être capable de détecter et corriger ces erreurs. Le deuxième problème est ce qu'on appelle le problème de l'accès multiple aux liens. Ça concerne surtout les réseaux sans fil. Lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs qui essayent de communiquer en même temps, il peut arriver que leurs ondes électromagnétiques se brouillent et créent des collisions. Il faut donc des protocoles pour contrôler l'accès à ce lien. C'est ce qu'on appelle des protocoles MAC pour Medium Access Control. Et le troisième problème à régler est celui de l'adressage. Il faut pouvoir identifier tous les appareils qui communiquent. Et pour cela, vous verrez que les adresses IP ne suffisent pas. Il nous faut introduire d'autres adresses qu'on appelle les adresses MAC. Alors comme c'est des problèmes assez conséquents à traiter, et que je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, on va parler des deux premiers dans cette vidéo. Et on verra l'adressage dans la prochaine vidéo. Alors, comment détecter toutes les erreurs lorsqu'on envoie une frame sur un lien ? Il y a une technique très simple qu'on appelle Checksum. Il s'agit de faire la somme de tous les bits de l'encodage de la frame et de mettre le résultat dans l'entête. Ensuite, on envoie la frame. Et celui qui reçoit la frame recalcule la somme de tous les bits de la frame et compare avec le résultat qu'il y a dans l'entête. Si les deux résultats ne sont pas les mêmes, il sait qu'il y a eu une erreur pendant le trajet. Dans cet exemple, lorsqu'on fait la somme de tous les bits, on obtient 5. Et si maintenant un des bits 1 est transformé en un 0 pendant le trajet, à la réception, on va calculer la somme et on trouvera 4. On comparera avec 5, on verra que ce n'est pas la même chose et on saura qu'il y a eu une erreur pendant le trajet. C'est une méthode très simple mais pas du tout efficace. Si un des 1 devient un 0 et qu'un des 0 devient un 1, il y aura deux erreurs pendant le trajet mais la somme reste la même donc on ne va pas les détecter. Alors aujourd'hui, on utilise une technique bien plus efficace mais aussi bien plus compliquée qu'on appelle le code CRC pour Cyclic Redundancy Check. Donc l'idée est d'au lieu de calculer la somme de tous les bits, on calcule le reste de la division par un générateur fixé. Et c'est ce reste qui sera inclus dans l'entête et recalculé à l'arrivée. Je ne vais pas entrer dans les détails mathématiques ici, redites-moi si vous voulez en savoir plus, peut-être qu'on fera une vidéo complément sur les codes CRC. On passe maintenant au deuxième problème, celui de l'accès multiple aux liens. Lorsque vous êtes plusieurs utilisateurs connectés au même Wi-Fi par exemple, si vos ondes se brouillent, ça fait une collision et ne pouvez plus communiquer. Il faut donc des protocoles pour contrôler cet accès. C'est un problème vraiment complexe à résoudre, il y a des milliers de livres qui ont été écrits, des tests de doctorat qui ont été faits sur ce problème. Et on peut quand même distinguer deux catégories de protocoles pour résoudre ce problème. D'un côté, ce qu'on appelle les Channel Partitioning Protocols, et d'un autre côté, les Random Access Protocols. Alors l'idée générale des Channel Partitioning Protocols, ou des protocoles de partition du canal, c'est de couper le canal en plusieurs morceaux et d'attribuer un de ces morceaux à chaque utilisateur pour communiquer. Par exemple, on pourrait attribuer une période de temps à chaque utilisateur. Si on a 6 utilisateurs, de U1 à U6, à chaque minute, on pourrait dire que U1 communique de la seconde 0 à la seconde 10, U2 de la seconde 10 à la seconde 20, etc. C'est ce qu'on appelle un protocole TDMA, Time Division Multiple Access. On peut aussi faire la même chose avec des fréquences. Si par exemple l'antenne accepte des ondes entre 1,8 et 2,4 GHz, on pourrait dire que l'utilisateur 1 utilise la bande de fréquence entre 1,8 et 1,9 GHz, l'utilisateur 2 entre 1,9 et 2 GHz, etc. C'est ce qu'on appelle un protocole FDMA pour Frequency Division Multiple Access. Il y a une troisième technique, un peu plus compliquée, qu'on appelle CDMA pour Code Division Multiple Access. En gros, l'idée c'est que chaque utilisateur a un code pour encoder toutes les frames qu'il envoie. Deux utilisateurs peuvent envoyer des frames en même temps, à la même fréquence, l'antenne va recevoir les deux signaux, et à l'aide des codes, elle peut séparer les deux signaux et retrouver les deux signaux originaux. C'est un peu plus compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails mathématiques ici, on fera peut-être une vidéo complément pour parler de ça. Remarquez qu'on peut combiner les trois techniques. Si on a par exemple 1000 utilisateurs, on peut les diviser en 10 groupes de 100 personnes qui communiqueront en même temps. Donc on a toujours 100 utilisateurs qui communiquent en même temps sur le lien. Ensuite, on peut diviser chaque groupe en 10 sous-groupes, chacun en utilisant une bande de fréquence. Donc à chaque instant, on a 10 utilisateurs qui communiquent en même temps sur la même bande de fréquence. Et pour éviter les collisions, on attribue un code à chacun de ces 10 utilisateurs. On a donc combiné TDMA, FDMA et CDMA. Assigner une période de temps, une fréquence et un code à chaque utilisateur, ça peut être complexe, c'est ce qu'on appelle du scheduling, on ne va pas en parler ici. Ce genre de protocole est surtout utilisé lorsqu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Parce qu'on peut éviter toutes les collisions. Mais s'il y a peu d'utilisateurs, on va utiliser seulement une fraction du lien. Donc ce sera très inefficace. C'est pour ça qu'on utilise surtout ce genre de protocole dans les antennes 3G, les systèmes cellulaires, etc. Lorsque vous utilisez vos données mobiles sur votre téléphone, vous vous connectez à une de ces antennes 3G ou 4G. Et ces antennes, elles peuvent desservir jusqu'à plus de 1000 téléphones en même temps, dans un rayon parfois de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc il y a beaucoup d'utilisateurs en même temps et potentiellement beaucoup de collisions. C'est pourquoi on utilise ce genre de protocole. Et les standards de téléphonie cellulaire, donc GSM, UMTS, LTE, définissent quelles sont les périodes de temps utilisées, les fréquences et les codes à attribuer aux utilisateurs. Par contre, il y a des cas où il y a peu d'utilisateurs et on s'attend à peu de collisions. Et c'est dans ces cas-là qu'on va utiliser l'autre catégorie de protocoles, les Random Access Protocols, ou les protocoles d'accès aléatoires. Il y a vraiment beaucoup de protocoles dans cette catégorie. Un des plus connus est Slotted Aloha, qui est appelé ainsi parce qu'il a été inventé à l'université de Hawaï. C'est un protocole vraiment très simple. Selon ce protocole, on a un certain nombre d'utilisateurs qui essayent de communiquer en même temps, et le protocole divise le temps en certaines périodes qu'on appelle des slots. Donc par exemple de 3 secondes. Et tous les utilisateurs ne peuvent communiquer qu'au début de chacun de ces slots. Si un seul appareil essaye d'envoyer une frame au début du slot, tout va bien, pas de collision. Mais si deux appareils envoient en même temps une frame dans le même slot, les ondes vont se brouiller, ça va faire une collision. Ensuite, les deux appareils vont recevoir des ondes de l'autre appareil et vont se dire, ah tiens, je ne suis pas le seul à transmettre. Et selon le protocole, les deux appareils vont immédiatement arrêter de transmettre leur frame. Les deux appareils vont attendre le début du slot suivant pour retransmettre. S'ils retransmettent les deux de nouveau, il va de nouveau y avoir une collision. Donc, on va dire que chacun des appareils va transmettre avec une certaine probabilité P et attendre la slot encore d'après pour transmettre avec une probabilité 1-P. Donc, avec une certaine probabilité, 2P1-P pour être exact, un seul des deux appareils va transmettre dans le slot suivant. Et si par malheur, les deux appareils vont de nouveau transmettre en même temps, il y aura de nouveau une collision et on recommence le même principe selon le protocole. Il est très facile de calculer quelle doit être la valeur de P dans un système de N appareils pour optimiser le taux de transfert de données, mais je ne vais pas entrer dans les détails mathématiques ici. On verra ça peut-être dans une vidéo complément. Il y a un autre protocole très connu dans cette catégorie qui est CSMA-CD pour Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Alors, selon ce protocole, les appareils vont écouter le canal avant de transmettre. C'est-à-dire que le senseur va essayer de percevoir des ondes en provenance d'un autre appareil. S'il ne perçoit rien, il en conclut que le canal est libre et donc il peut commencer à transmettre. Mais même de cette manière, on peut avoir des collisions parce que les ondes mettent du temps à traverser l'air. Donc si on a un appareil A qui commence à transmettre une frame et au même moment, on a un appareil B qui écoute le canal et veut savoir s'il y a quelqu'un qui est en train de transmettre, il ne perçoit pas tout de suite les ondes de A, se dit que le canal est libre et lui aussi commence à transmettre une frame. À un certain moment, les ondes vont se rejoindre, il y aura une collision qu'ensuite les deux appareils A et B vont détecter. Dans ce cas-là, selon le protocole, les deux appareils A et B vont immédiatement arrêter de transmettre. Ils vont ensuite choisir un temps aléatoire avant de retransmettre leur frame. Et avec un peu de chance, ils vont choisir un temps d'attente assez différent de telle manière que les deux appareils ne vont pas retransmettre leur frame en même temps. Si le temps d'attente est choisi dans un intervalle trop petit, il y a de grandes chances que les deux appareils choisissent le même temps d'attente et donc retransmettent en même temps et de nouveau provoquent une collision. D'un autre côté, si l'intervalle est trop grand, ça fait une grande inefficacité parce que pendant tout le temps d'attente, l'appareil ne transmet rien. Alors comment choisir de manière efficace ce temps d'attente ? Le protocole va adopter une technique qu'on appelle Binary Exponential Backoff. C'est-à-dire qu'au début, l'intervalle est très petit, donc l'appareil va par exemple choisir un temps d'attente entre 0 et 2 millisecondes. Et s'il y a de nouveau une collision, l'appareil va doubler cet intervalle. C'est-à-dire que le temps d'attente sera choisi entre 0 et 4 millisecondes. Et s'il y a encore une collision, le temps d'attente sera choisi entre 0 et 8 millisecondes, etc. Donc de cette manière, l'intervalle devient assez grand, mais pas dès le début pour ne pas perdre de l'efficacité. Ce genre de protocole a l'avantage d'être simple et efficace quand il y a peu de collisions, c'est-à-dire peu d'utilisateurs. On peut par exemple démontrer dans le cas de Slotted Aloha que si le nombre d'utilisateurs n tend vers l'infini, seulement 37% de la capacité du lien est utilisé. Donc ce genre de protocole est surtout utilisé dans le cas où il y a peu d'utilisateurs. Par exemple, les bornes Wi-Fi que vous avez sûrement à la maison sont en général utilisées par entre 1 et 4 personnes. Et les Wi-Fi qui sont déployés dans les magasins ou les restaurants sont en général utilisés par quelques dizaines de personnes, voire une centaine de personnes. Donc on s'attend à peu de collisions. Et c'est pour ça que le protocole de Wi-Fi, plus exactement, I3E 802.11 utilise une variante de la technique CSMACD qu'on vient de voir. Mais le protocole de Wi-Fi contient beaucoup de détails assez compliqués. Donc je ne vais pas entrer dans les détails ici. On fera une vidéo complément rien que pour le Wi-Fi. On a surtout parlé des réseaux sans fil parce que c'est surtout là que se pose le problème de l'accès multiple aux liens. Mais il est aussi possible d'avoir des appareils tous connectés par câble par des appareils qu'on appelle des switches. Et dans ce cas-là, on utilisera le protocole Ethernet qui utilise aussi la technique CSMACD pour résoudre les collisions. Il faut aussi mentionner qu'il y a des protocoles du LinkLayer tels que PPP et HDLC qui n'ont pas besoin de se soucier du problème de l'accès multiple aux liens parce que le lien est totalement fermé. Je pense notamment aux grands câbles internationaux, la fibre optique qui utilisent des câbles bidirectionnels entre deux entités qui n'ont pas besoin de se soucier de ce problème parce que le lien est fermé et donc il n'y a jamais de collision. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a parlé de deux problèmes principaux, la détection d'erreurs et l'accès multiple aux liens. Dans la prochaine vidéo, on parlera du problème de l'adressage où vous verrez pourquoi est-ce que les adresses IP ne suffisent pas et qu'on a besoin d'autres adresses, les adresses MAC. A bientôt !